Et salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test du DLC numéro 1 de Destiny 2 sur PlayStation 4, La Malédiction d'Osiris. Sans plus attendre, je vais vous montrer de suite les nouveautés et aussi, 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 je voulais aussi fêter un petit quelque chose avec vous. Enfin, j'ai dépassé les 40 000 frags avec la Doctrine Abyssale pour l'Arcaniste. Voilà, c'était un petit truc que je voulais fêter avec vous, j'étais assez content. Je crois que j'atteins bientôt les 150 000 frags avec mon spectre en stat track. Nouveautés, nouveautés que je voulais absolument vous montrer. Donc du coup, déjà, on peut rendre les jetons de l'avant-garde, des jetons d'avant-garde maintenant que l'on a à profusion grâce à ces petits jetons que Zavala vous proposera, et même chaque intendant en fonction de l'événement que vous voulez faire. Chax vous donnera des jetons PVP, Zavala vous donnera des jetons PVE. Qu'est-ce que ça donne, en fait, ces jetons ? Eh bien, ça offre plus de loot et plus de consommables, en fait, à donner auprès de vos intendants. Donc ça, c'est une petite nouveauté. L'Everversum, eux, donne toujours la même chose. Beaucoup de skins, en fait, ont changé. Et il faut absolument aussi, du coup, que je vous montre quelque chose, des nouvelles armes, en fait, pas réellement des nouvelles armes, mais, alors, où est-ce qu'il est ? Voilà, le fusil à pompe. Le paradoxe parfait que l'on obtient en faisant l'un des 11 versets que Vance, frère Vance, le nouvel intendant de la nouvelle planète de ce DLC, qui est Vénus, le phare, nous propose, du coup, dans ces 11 versets, ce sera 11 armes à faire avec plusieurs challenges à faire. Et les nouvelles armes, voilà, sont entourées d'un petit rayon jaune. Et voilà ce qui est ajouté, en fait. On va devoir, du coup, donner des pièces, en fait, voilà. Il va nous falloir des consommables, des matrices de pièces de maîtresse. Et une fois que c'est fait, ils vont obtenir des stats différentes, en fait, voilà. On va pouvoir modder son arme comme on le veut. Et il y a même un petit statra qui s'ajoute. Donc, voilà, ça, c'est une petite nouveauté. Voilà, je me devais de vous la montrer brèvement. Sans plus attendre, on en parlera avec plus de détails pour ceux qui vous attendent dans ce nouveau DLC. Je vais de suite lancer l'un des deux nouveaux assos que nous offre le jeu. Voilà, sans plus attendre. Alors, je vous dis à de suite. On me pose souvent cette question, pourquoi des fois il n'y a pas d'intro dans mes vidéos ? Eh bien, je le répète encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, un DLC égale pas d'intro. Ce n'est pas un jeu complet dont ça ne mérite pas une intro. Voilà, ça permet, du coup, pour moi, de différencier les moments sur les jeux où est-ce que je présente plus le software qui entoure le jeu plutôt que le hardware même du contenu. Nous, on se retrouve, du coup, dans un des deux assos. Et là, je dois avouer que pour ce DLC, par contre, ils ne se sont pas trop foulés sur les assos car l'un des assos est en réalité une des missions que vous allez faire durant le peu de missions solo que vous aurez à faire dans le DLC. Du coup, j'ai choisi cet autre. On n'arrive pas trop à les différencier seulement par la voix des intendants et les dialogues qui s'offrent à vous au tout début de l'event. Du coup, bon, voilà, c'est un contenu, malheureusement, assez maigre. Je n'aimerais pas non plus me faire un niqué dès le début. Si, en plus, je rate ma roquette, c'est encore mieux. Oh là 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 ! Tu as crevé, oui ! Donc, voilà. Les choses à savoir, c'est que, comme je dis, ils ne se sont pas foulés. Et on va avoir affaire à ce qu'on appelle du coup la forêt infinie dans ce DLC. Et cette forêt, on va l'avoir à toutes les sauces. Croyez-moi, pour atteindre n'importe quel moment d'un assaut ou de mission dans le solo, il faudra la traverser. Toujours la traverser. Ce couloir aussi, quand on passe par cette espèce de porte triangle, j'ai l'impression qu'en fait, il s'agit juste d'un passage pour avoir un chargement de map actif. Je m'explique. Les chargements, généralement, vous êtes figé dans le temps. Vous attendez que le chargement se fasse. Et une fois que c'est fait, vous pouvez à nouveau bouger. Là, c'est un chargement actif. On peut bouger durant tout ce couloir, ce qui permet en fait de faire un temps de chargement actif. Et ça permettra du coup de ne pas avoir l'impression d'être bloqué durant un loading. La forêt, nous y sommes. Comme tous les gardiens, en fait, au bout d'un moment, on en a marre. On la rush. Et vous le voyez, des portes s'offrent à nous. Si les portes ont un voile blanc, elles peuvent de suite s'ouvrir. Si les portes sont équipées d'un petit voile rouge, eh bien, il faudra tuer un ennemi qui porte la même couleur, un ou plusieurs ennemis. Il faudra tuer l'ennemi correspondant à la couleur de la porte. Et la porte s'ouvrira. Mais du coup, voilà. Cette forêt, même ceux qui connaissent du coup déjà le DLC au moment où je sors cette vidéo, j'ai vraiment pris mon temps pour la faire, même si le DLC est sorti déjà il y a un petit peu de temps. Il y a déjà une semaine et demie. Il est sorti début de mois. 17 décembre au moment où je fais cette vidéo. Eh bien, comment vous dire ? J'ai voulu prendre mon temps, même s'il s'agissait d'un simple DLC et qu'on en a vite fait le tour. Oui, malheureusement. Destiny, vous le savez, on en fait très vite le tour. Et c'est pas pour rien. 91% de la population de joueurs a quitté le jeu avant que le DLC ne revienne. Et là, ça fait limite bizarre de voir des gardiens sur les espaces sociaux, sur la tour, etc. Parce que le jeu a récupéré 55% de ses joueurs rien qu'avec le DLC. Malheureusement, voilà. C'est une pseudo société de consommation avec des techniques marketing que nous fait Bungie. Et enfin, surtout Activision. On se dit, ouais, faut boycotter le jeu, faut plus y jouer. Parce que c'est une enculade en plus, voilà, plus savoir quoi en faire. Et mine de rien, faut croire que les joueurs rachètent, aiment racheter de la vaseline. Parce que, du coup, on fait fonctionner ce système économique d'Activision. On prend leur DLC et on revient jouer. Activision n'a besoin que de la connexion des joueurs pour pouvoir faire sa recette, en fait. Et du coup, bon, on leur donne en revenant. Moi, le premier, je fais vivre Activision et je m'en cache pas. Mais en même temps, Destiny, c'est un jeu qui me plaît. C'est un jeu que j'avais délaissé. Et dès que le DLC est revenu, voilà, il commence à y avoir du monde autour de nous. La porte est fermée. Voilà, on va dévorer la grenade pour se donner l'effet de dévoration. L'effet dévoration, pour ceux qui le savent pas, je réexplique, même si je l'ai déjà dit dans ma vidéo Destiny 2, du jeu complet. La dévoration, en fait, durant 9 secondes, tout ennemi que vous tuez va vous redonner toute votre vie. Vous allez me dire, putain, c'est pété pendant 9 secondes, t'es unstoppable, quoi. Eh bien, ouais, mais c'est pas le pire dans tout ça. C'est que durant ces 9 secondes, chaque ennemi tué vous remettra votre counting de dévoration à 9 secondes. Donc, tant qu'il y a des ennemis, vous êtes invulnérable. Ouais, c'est complètement pété. Ouais, bienvenue dans Destiny 2. Ouais, c'est pour ça que je joue clairement Nova alors que j'étais beaucoup plus cryo dans Destiny 1. Mais là, c'est pas pour rien que j'enchaîne les kills en étant abyssal. Parce que là, franchement, ce passif, pardon, c'est un passif, il est tout simplement pété. Et le fait de se redonner toute sa vie une faille directement upgradée, rien qu'en dévorant sa grenade, et la grenade se recharge assez vite quand on la dévore plutôt que quand on la jette, tout est fait pour que notre arcade, une fois abyssal, on puisse le jouer dévoration. Donc voilà, des cabales sont toujours présents, même si le DLC vous proposera plus d'affronter les Vex. Ça commençait limite un petit peu à manquer les Vex. Enfin, manquer, je veux dire, ça fait longtemps que Destiny ne s'y penchait plus. Parce que les Vex, on en avait bouffé surtout avec Athéon, qui était le premier raid de Destiny 1. Du coup, voilà, on n'avait plus du tout eu de DLC concernant les Vex. D'ailleurs, on n'en a jamais eu. On n'en a jamais eu. Vu que le premier, c'était sur la ruche... Non, pas... Si, si, le premier était sur la ruche avec Ropta. Le deuxième, c'était House of Wolf avec les déchus. Le troisième, c'était à nouveau la ruche avec Oryx. Et le quatrième, c'était les Seigneurs de Fer avec les déchus. Donc du coup, on a eu deux DLC déchus, deux DLC ruches. Et on n'en avait pas eu sur les Vex encore. A vrai dire, on n'a pas eu non plus de DLC sur les cabales, vu que ça fait partie de l'histoire principale de Destiny 2, les cabales. En fait, voilà. Donc du coup, c'était une race sur laquelle Destiny, c'était plus trop trop attardé. Donc du coup, ça fait plaisir de les revoir. Et moi, en même temps, ça ne me fait pas trop chier. Parce que moi, personnellement, la race que je déteste affronter, c'est la ruche. J'en ai tellement bouffé dans Destiny 1 que j'en peux plus. Et la plupart des puristes aussi pensent comme moi. La ruche, franchement, je... Qu'est-ce que ça me... Ça me... Ça me gaffe. Pour ceux qui connaissent bien Destiny 2, voilà. Quand je fais un assaut et que je tombe sur Savatoun, même en nuit noire. Oh là là là, qu'est-ce que j'ai les boules, quoi. Putain, affronter une vigie, là. Quelle horreur, quoi. Déjà que la vigie, c'est chiant. Donc voilà. Ça, c'est un des nouveaux assauts. Qui mélange, du coup, Vex et cabale. Donc ça, c'est sympa. Moi qui aime bien, poutrer du cabale, c'est cool. Les légionnaires, c'est gros. Dans un couloir, tu peux facilement les dégommer. Vu qu'ils sont aussi imposants que des éléphants. Toujours les nouveaux sorts que l'on n'avait pas dans Destiny 1. Les psions, qui sont capables de vous faire bumper en l'air en vous jetant une petite nova sous vos pieds. Ah, le bump. Qu'est-ce qu'on en a bouffé dans le premier raid de Destiny 2 ? Donc voilà. Après, je vous conseille, bien sûr, sous la vidéo, je mettrai tous les liens accessibles pour des vidéos sur Destiny 1. Et par chance, j'ai fait un test sur absolument tous les DLC de Destiny 1. Ils seront aussi en description pour que vous puissiez plus vous y retrouver si vous découvrez la licence avec cette vidéo. Ce qui est bien dommage de cliquer sur cette vidéo pour découvrir Destiny 2. La vidéo aussi, le test de Destiny 2 sera disponible aussi dans la description. Ce qui fait que je n'aurai pas moins de 5 liens à vous montrer. Il me semble, 4 DLC, plus un avec Destiny 1, plus un autre avec Destiny 2. Donc ce sera si bien que je vous joins sous la vidéo pour que vous puissiez voir de quoi il en retourne quand on parle de Destiny. Non, parce que mine de rien, Destiny, certes, ça laste très vite. Mais au final, quand on y revient, on voit que du contenu, il y en a, si on reprend depuis le début. Mais bon, voilà, il faut... J'ai failli me faire crever. Heureusement, la faille m'a souhaité. Oh putain, des slasher vie jaune. Ah ça, les slasher, ils n'y étaient pas dans Destiny, les mecs qui vous attaquent à la machette. Donc voilà, en fait, quand on prend du recul, il y a énormément de contenu, en fait, si on s'y prend maintenant. Dommage que ce soit rentable, 3 ans, 3 ans après, quoi. Ils sont mookisés qui m'a tiré dessus. J'avais l'impression qu'on m'avait tiré depuis le balcon, mais en fait, non, ils étaient derrière. Alors, voilà le boss. Ah, un esprit. Eh non, c'est un valus. Franchement, son arrivée est tellement épique. Allez, toi, tu vas commencer à bouffer. Putain, oh là là, j'ai raté une roquette en début de vidéo, je rate une grenade maintenant, mais... Pourquoi je rate mes grenades alors que je les réussis ? Le stress de la caméra ? Non, ta gueule. Oula, bon, ça, les petits lasers, il ne faut pas y aller, sinon ça vous fait peur de la vie. Logique, hein. Ça a le même effet que les lasers qui vous transforment en apéricubes si vous les traversez made in Resident Evil 1. Voilà, première salle faite. Une fois qu'on clean, le boss, on lui fait peur de la vie. Il fait appel, du coup, à des mobs. On démob, et on passe à l'autre salle. CQFD, c'est très simple. Sauf que comme il s'agit d'un nouvel assaut, eh bien, voilà, je me devais de vous le montrer. On est là pour montrer un petit peu plus de contenu, quoi. Même si à chaque fois je vous montre un petit quelque chose et que le DLC n'est pas énorme, j'ai l'impression de vous montrer limite 80% du DLC. Mais au final, plus je prends du recul, les versets qui sont à faire, comme je vous ai dit en début de vidéo, 11 versets que Vance va vous donner à faire pour débloquer des armes du phare. Qui sont plutôt sympas, il y a de tout. De l'épée au pistolet, en passant du revolver au fusil automatique. Je vous montrerai, du coup, en parlant de versets, du coup, le seul événement public qui a été rajouté sur Mercure. Comme ça, voilà. Et ça me permettra, du coup, de farmer mes composants. Et je pense que, ouais, je ferai... Je créerai une arme au phare pour vous montrer de quoi il en retourne. Même si je n'ai pas encore du tout les composants nécessaires, qu'il va me falloir encore beaucoup de temps. Mais, voilà, je vais faire du condensé, je partagerai ma vidéo et on se retrouvera bien plus tard, une fois que j'aurai toutes les offrandes à donner à Vance. Oh, bordel. Bon, là, après, on l'enchaîne bien. Des fois, on peut grave galérer, des fois, c'est bizarre. Je me rappelle qu'avec un de mes potes dans la team, on avait recommencé trois fois, je ne sais pas pourquoi, on n'y arrivait pas. Du coup, je vais vous laisser là, et on va repartir, du coup, sur l'événement public. Oh, un engramme exotique, ça, c'est classe. Allez, je vous dis à de suite. Hop là. Donc, le seul et nouveau événement public qu'il y a sur Mercure. Juste, je pense que vous alliez peut-être, vous vous êtes peut-être posé la question, un engramme exo dans un assaut, ce n'est pas possible. Eh bien, si, parce que depuis que ce DLC est revenu, les trois de denier sont à nouveau présents. Donc là, mon but, je vous l'explique vite fait, il faut vaincre des Vex, vous le voyez à gauche, une fois qu'on a vaincu 100%. Les Obogoblins, ils sont où ? Ils sont là, hop. Voilà, il va falloir tuer un Obogoblin... Non, pardon. Un Vex assez puissant qui va nous donner des charges cryo-électriques. Et on pourra continuer l'event. Et je vais vous montrer comment on le passe en épique, d'ailleurs. Comme ça, voilà, si des gens se le demandent. Oui, car les events, on peut les passer en épique pour gagner un meilleur loot. Même si ça n'a jamais été trop prouvé. Donc du coup, voilà, les trois de denier reviennent. Et les trois de denier, qu'est-ce que ça vous permet ? Eh bien, ça vous permet d'avoir des engrammes exotiques. Alors que vous n'êtes pas censé en avoir. Enfin, en tout cas, ça augmente vos chances d'en avoir. Et les trois de denier, autant d'un assignant, là, on en claquait un. Et à chaque boss vie jaune, buté, où est-ce qu'on était censé peut-être gagner un exot, eh bien, voilà, ils se claquaient. Bon, on n'y arrivait pas trop. Il y avait un pour dix, ça marchait, les chances. Et du coup, là, le trois de denier dure quatre heures après son activation. Donc, franchement, c'est bénef. On a posé nos deux charges, l'autre est un peu en retard de son côté. Une fois que les charges sont posées, donc du coup, comme c'est réparti en deux, la partie où est-ce que les charges sont posées en dernier, il va falloir y rester. Parce que du coup, le téléporteur va se tourner. Voilà, une fois que vous l'avez fait, le but, ça va être... Hop là, voilà, on part. Ça va être donc du coup de tuer un autre boss qui se trouve là-bas, qui va nous livrer encore des charges cryo. Et on va faire surchauffer ce qu'il y a au milieu. Et après, il faut faire parer de l'autre côté. Et là, on terminerait l'event. Mais pour le faire passer en épique, je vais vous montrer comment il faut faire. Hop, on fait surchauffer au milieu. Et là, normalement, on devrait repartir de l'autre côté de mercure pour faire exactement la même chose. Mais là, vous avez en fait des cristaux qui apparaissent. Et une fois détruits, ils vous font apparaître des plateformes. Une fois que vous êtes sur les plateformes, vous montez petit à petit et vous tuez les cristaux qui apparaissent. À chaque fois qu'ils sont détruits, vous en avez deux à détruire maintenant. Une nouvelle plateforme. Et après, vous en avez trois à détruire. Une fois que c'est fait, vous pourrez monter tout en haut de là où j'étais quand j'ai fait surchauffer. Voilà. Il y en a d'autres qui sont partis pour aller buter le boss. On le voit au fond. Et là, avant qu'ils le butent, c'est très important parce qu'il ne faut pas qu'ils le butent. Voilà. On doit transformer cette stèle en blanc pour le faire passer en épique. Là, de l'autre côté de la map, ils peuvent buter le boss et aller faire surchauffer comme j'ai fait ici. Donc là, voilà. On va atteigner l'autre îlot. Donc là, voilà. Ils sont censés le faire. J'espère qu'ils vont le faire. Je n'ai pas envie d'y aller. Je pense qu'ils galèrent un peu. On va peut-être l'aider au final. Ah non, mais en fait, il n'y était pas. Il était middle. Il attendait. Mais quel tocard. Donc décidément, je dois tout faire. Ce n'est pas grave. Du coup, vous allez voir absolument ce qu'il fallait faire de l'autre côté. Voilà. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire en teammate. Il faut absolument attendre qu'on le fasse passer en épique avant que vous butiez le boss de l'autre côté. Parce que le temps qu'on fasse, qu'on monte les stèles, etc., en butant les cristaux, vous avez largement le temps de buter le boss qui se trouve de l'autre côté. Voilà. Le boss, une fois tué, lâche des petites orbes. Et là, vous attendez, en fait, avec ces orbes, vous attendez que l'événement passe en épique. Une fois qu'il passe en épique, vous faites surchauffer de ce côté-là. Et là, on peut se retrouver enfin au centre du game pour buter le fameux maître des clés. Le faire passer en épique lui donnera une armure, en fait, en fonction de la vie qu'on va lui faire perdre. Quand il n'est pas en épique, cet event, il n'a jamais d'armure sur lui. Mais là, comme il a une armure, voilà ce que l'on doit faire en épique pour, du coup, lui enlever son armure. Vous allez bientôt le voir. J'en ai marre de me faire... Je valdingue dans tous les sens. Donc, du coup, on lui enlève de la vie et se met des clés. Du coup, ça me permettra d'avoir enfin les consommables et je pourrai créer mon arme très bientôt. Je pense que ce sera là qu'on se retrouvera. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et je pense que j'en aurai montré assez sur tout... sur ce petit DLC. Ce sera à vous de voir le reste. Bon, du coup, voilà. Il a son armure. On pète ce monstre-là. On prend l'une des bouboules. Ah, bordel. Ça, c'est chiant. Ça ne veut pas prendre avec arrêt pourtant, quand il reste appuyé. J'espère qu'ils vont le modifier très vite, ça. On prend la bouboule. On prend l'un des téléporteurs. On fait surchauffer ce qu'il y a au-dessus du maître des clés. Ça lui enlève son bouclier et là, on peut continuer le DPS. Et ça, normalement, on doit le faire deux fois si on ne lui donne pas assez de DPS. Ça permettra après de... Voilà. On lui fait surchauffer deux fois. On peut le faire surchauffer qu'une fois. Si on lui met assez dans la gueule, le bouclier, il ne l'a pas à nouveau. Mais là, il l'a à nouveau. Il y a un autre boss de l'autre côté. Voilà, c'est des allers-retours. Mais au moins, maintenant, on fait surchauffer. On lui enlève sa dernière armure et on bute ce mettre des clés et on récupère deux coffres. Deux coffres à cet événement public. Ouais, sur Mercure, il y a deux coffres à chaque fois qu'on le bute. Oh, ce qu'on lui met. Bon, et bien voilà. Du coup, je récupère tout ça et je vais farmer jusqu'à avoir mon arme et on se retrouvera à ce moment-là. Donc, comme j'avais dit, maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir filer nos offrandes avance que je vous montre d'abord donc du coup, la forge d'Osiris. La forge d'Osiris, donc du coup, comme je l'ai dit, il y a 11 versets en tout à faire dans ce DLC. Une fois que vous faites chaque verset, un petit logo lumineux apparaît sur cette porte. Dans les offrandes du coup à donner dans l'un des versets qui est celui du verset 9 qui va me donner le fusil automatique, il y a donc du coup des fleurs que l'on obtient en nuit noire, des amplificateurs de paradoxes et des cultures radiolaires. Donc voilà, le radiolaire, on l'obtient en... Alors, où est-ce qu'il est ? Voilà, c'est ces 10. Une fois qu'on a 10 vers, on obtient un bleu. Du coup, il nous fallait 2 bleus, donc 10 vers. On les obtient en événements publics et le paradoxe, c'est en faisant des assauts épiques ou des épreuves. Mais attention, l'épreuve, il faut forcément gagner l'épreuve pour pouvoir le gagner. Ça s'obtient par 1 ou 2 en vers ou si on a vraiment de la chance, un bleu de suite, ce qui nous fait une énorme économie de temps. Voilà, c'est transformé en bleu. C'était le dernier... La dernière offrande qui me manquait pour la mettre dans le verset. Hop. Voilà, donc du coup, on va pouvoir aller voir Frère Vance lui demander de nous transformer ce verset en arme que l'on peut mettre dans la forge. prophétie oubliée verset 9 réalisée. Et du coup, on va pouvoir mettre notre arme dans la forge et je vais avoir un nouveau logo. Une fois que tous les logos, les 11 logos seront affichés sur la porte, une arme secrète apparemment s'y trouverait derrière et nous gagnerons aussi un spectre exotique qui s'avérait être en fait le spectre d'Osiris, celui que l'on voit durant tout le DLC, la malédiction d'Osiris. Où est-elle ? Ah, c'est une arme secondaire, d'accord, donc élémentaire. Ah, nice, nice. Bon, c'est cool. Donc voilà, je pense du coup avoir fait le tour brèvement pour ce gameplay commenté test de la malédiction d'Osiris, premier DLC de Destiny 2. Sur ce, je vais vous laisser sur ces images. J'espère que tout cela vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et à ciao !